Vraiment adapté au confinement, le chapitre sur la quantique. Introduction au monde quantique. Alors, je commence en disant ça un petit peu, je ne vais pas être ironique, mais vu ce qui va vous être demandé, disons, non, parce qu'au concours, l'année prochaine, vous allez avoir d'autres bides, d'autres éléments sur la quantique. Mais disons que cette année, ce sur quoi vous allez pouvoir être interrogé est très, très basique. Limite, vous avez déjà vu une grosse partie, pas exactement, mais une grosse partie l'année dernière avec la constante de Planck, égale H nu, etc., que l'on va revoir cette année. Donc, c'est plus un chapitre d'application numérique, manipuler les ordres de grandeur, la calculatrice, etc. Ça, c'est le résumé vu du côté alimentaire, on va dire, du chapitre. Par contre, évidemment, ce qu'il y a derrière tout ça, derrière ce pan entier, ce monde de la physique quantique, ne vous attendez pas à tout maîtriser. C'est même pas tout maîtriser. Attendez-vous à quasiment ne rien maîtriser en sortant de ce chapitre. Et ce n'est pas choquant, c'est être humble que de dire, d'ailleurs, au prime abord, c'est pas au prime abord, mais c'est carrément au bout de même de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de pratique de la mécanique quantique, qu'on ne comprend pas bien parce que c'est un monde à part entière et complètement inap... On ne peut pas l'appréhender de la façon dont on appréhende la physique classique, la physique de la vie de tous les jours. C'est quelque chose de complètement à part entière. Et donc, ne soyez pas surpris si, justement, vous avez du mal un petit peu à visualiser ce que c'est parce que ce sont des choses non classiques, des éléments non classiques et des éléments qui n'appartiennent qu'à ce monde, cette description quantique des phénomènes. Donc, on va passer aux polycopiées, aux réponses aux questions auxquelles vous deviez répondre, etc. Et voilà, il y aura quelques vidéos à regarder, je vais les diffuser en même temps. Voilà, et bien donc, c'est parti pour le chapitre. Alors, donc au début, premier grand temps, la lumière, onde corpusule. Vous en avez déjà entendu parler de cette décision, d'ailleurs, justement. On va voir que la lumière est loin d'être aussi simple que, justement, soit une onde, soit un corpuscule. Alors, par contre, au niveau de la représentation que les chercheurs, que les scientifiques en ont eue aux différentes époques, et bien, certains phénomènes allaient, ou même vont, on peut dire plutôt vont, dans le sens d'une description ondulatoire, tantôt, ou une description corpusculaire dans d'autres types d'expériences. Et donc, certains scientifiques ont envisagé des modèles qui allaient dans le sens d'un modèle ondulatoire, ou bien contre-corpusculaire. Donc ça, c'est à maîtriser également les scientifiques qui ont laissé leur nom à la description ondulatoire, ou bien à la description corpusculaire. Si on fait une petite frise chronologique pour représenter ça, pas forcément tous, mais que vous ne disiez pas, je n'ai n'importe quoi, que Jung a défendu le modèle corpusculaire, par exemple. Donc ça, ça ne sera pas acceptable. Alors, si on fait une petite frise chronologique, qui, d'un côté, montre, positionne les défenseurs du modèle ondulatoire, et de l'autre, le modèle corpusculaire. Donc là, si je mets ondes, ondes ondulatoires, ici, on va devoir faire une échelle ouverte, parce qu'évidemment, en fait, vous savez, comme beaucoup de choses, il y a eu un moment où énormément de corpusculaires, beaucoup de recherches ont été faites vers l'Antiquité. Après, il y a eu un grand vide entre le monde du Mélénage, puis la reprise. Donc là, vous vous êtes un peu renseignés là-dessus, vous avez regardé que vous avez des Pythagoriciens, pardon, Pythagore, dans l'école de Pythagore, qui défendaient la théorie ondulatoire Pythagore. Donc là, il faut que vous connaissiez à peu près l'ordre de... Enfin, il faut que c'est vers moins 450, moins 450. Et l'idée, c'est que la lumière émane de l'œil. Alors ça, c'est de vous tromper encore. Souvent, dans les premières codes de l'année, les élèves se trompent et représentent les rayons lumineux sortant de l'œil, souvent émanent de l'œil. Donc ça, c'est ce qui a été pensé. Donc c'est une grosse confusion. Vous avez bien aperçu qu'il n'y a pas ça. Et dans le même temps, Démocrite, pas dans le même temps, mais quasiment, on va justement faire le parallèle, en fait, entre, il y a souvent une école qui défend une théorie et l'autre école qui défend l'autre théorie. Les deux sont contemporains, contemporaines. Et Démocrite défend une théorie des corpuscules avec des jets de particules. C'est ce qu'ils imaginent. Et l'année, c'est exactement pareil, moins 460. Après, vous avez Épicure, un siècle plus tard à peu près, qui lui aussi défend une théorie corpusculaire. Épicure, moins 340, moins 270, à peu près. Et là, on peut faire une grosse coupure et on arrive à Léonard de Vinci. Bon, Léonard de Vinci. Donc là, c'est 1500. Vinci, il est mort en 1515. Donc, vous voyez l'époque. 1519, pardon. Donc, 1452 défend une théorie ondulataire. Donc là, vous avez un chercheur, pas omniscient, mais dans tous les domaines, il a travaillé. Et après, ça s'enchaîne, en fait, à partir de quasiment, enfin, il faut encore attendre encore un siècle après Léonard de Vinci. Et Christiane Huygens, le néerlandais, qui travaille également beaucoup sur la mesure du temps et des oscillations. Il dit que... Huygens. Donc lui, c'est 1629. 1629, 1695. Et quasiment contemporain, vous avez Newton. Et là, Newton défend une théorie corpusculaire qui essaie de donner une taille des corpuscules qui est associée à la propagation de léonard de Vinci. 1727. Et ensuite, alors là, il n'y a peut-être plus de place forcément, mais il y a énormément, énormément, dans tout le 18e, 19e siècle, vous avez Jung, les fans de Jung, Thomas Jung. Donc ça, c'est à retenir, ces noms-là. Les dates, pas forcément, mais c'est... Donc là, c'est la diffraction. Fin 18e, début 19e. Voilà. Je ne vous donne pas les dates exactes. Fresnel, les fentes de Fresnel, les miroirs de Fresnel. à retenir également, donc c'est en français, Augustin Fresnel. Pareil, de la même époque, idem. Et après, on arrive à une théorie. Donc ça, c'est de l'expérience. Je vais, j'aurais dû faire une autre question. On arrive à la théorie qui vient donc de Maxwell. Vous allez voir l'année prochaine, au mois de... Enfin, septembre, Maxwell. Fin septembre, début octobre, toutes les équations de l'électromagnétique qui proviennent donc des équations de Maxwell. Et c'est lui qui... Enfin, c'est ces équations-là qui permettent de comprendre la propagation des champs E électriques et B magnétiques pour comprendre donc c'est... Il est né 1830 et 1879. Donc là, lui, c'est la théorie des champs. Théorie des champs E et B. Donc là, évidemment, c'est une propagation des champs électriques et quasiment contemporain. Donc là, je vais mettre... Je referai une autre prise juste en dessous. Vous avez Hertz. Alors, le rayonnement, pas le rayonnement, l'effet photoélectrique dont on va parler d'ici quelques minutes. L'effet photoélectrique. Donc lui, c'est découvert par Becquerel de façon par le hasard. Donc 1857, 1894 pour Ars, donc en 19e. C'est exactement la même époque que Maxwell. et je vais ajouter une page pour terminer cette crise. Donc après, voilà, il ne faut pas que vous confondiez. Par exemple, Mickelson et Morley, l'expert de Mickelson, après, vous serez à l'aise là-dessus parce que l'année prochaine, vous allez traiter du Mickelson en long, en large et en travers. En long, en large et en travers. Je voudrais le déplacer. Eh bien, donc Mickelson et Morley qui ont travaillé ensemble qui essayaient de mettre en évidence un éther, un milieu de propagation pour la lumière et en fait, leur expérience très connue, l'expérience de l'éther, ils se sont apportés par exemple qui ont montré qu'il n'y avait pas d'éther en fait grâce à leur expérience avec ce qui est devenu le Mickelson justement et qui n'est pas un dispositif. Et ensuite, eh bien, vous avez toute la théorie corpusculaire menée par, donc ça c'est début 20ème, Einstein, Planck, Einstein, Planck et Debreuil. Donc, nous allons parler de ces trois-là, Einstein, Planck et Debreuil. Einstein, c'est mort en 1955 et donc 1879. Debreuil, c'est très, très, très récent, c'est 1980, 1987. Notre échelle, c'est quand même très, 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 très proche, c'est sa mort. Et donc, tout ça, c'est de la physique actuelle, au niveau des connaissances, c'est très, très actuel. Donc, à retenir ces noms, si on vous dit Michelson, il faut que vous pensiez ondes, Einstein, Planck, Debreuil, il faut que vous pensiez corpuscule pour la lumière. Question 2, question 2, je vais vous demander d'expliquer en quoi l'effet photoélectrique a pu pendant de nombreuses années constituer un phénomène qui nécessitait d'introduire la notion de photon pour décrire la lumière. si on revient au document présentant l'effet photoélectrique. Donc, 1939, son fils, interprété par Hertz en 1987, émission d'électrons par un matériau généralement métallique lorsque celui-ci est exposé à un rayonnement électromagnétique de fréquence suffisamment élevée. Et cette fréquence dépend du matériau. Alors, les constatations expérimentales, des électrons ne sont émis que si la fréquence de la lumière est suffisamment élevée et dépasse une fréquence limite appelée fréquence seuil. La fréquence seuil dépend du matériau directement lié à l'énergie de l'élection des électrons qui peuvent être émis et le nombre d'électrons émis, ça c'est autre chose, lors de l'exposition détermine l'intensité du courant électrique proportionnelle en fait à l'intensité de la source lumineuse. Le nombre, c'est le nombre d'électrons qui est proportionnel à l'intensité de la source lumineuse. L'énergie cinétique des électrons émis dépend linéairement de la fréquence de la lumière et c'est un effet très bref. Alors si on reprend le deuxième document, ce schéma-là je l'aime beaucoup, on va représenter les photons incidents qui tapent sur un matériau métallique, c'est-à-dire dont les électrons sont faiblement liés aux noyaux, aux atomes, et les électrons vont être susceptibles d'être arrachés. En fait, ils possèdent un travail d'extraction, c'est-à-dire une énergie de liaison faible, suffisamment faible. Alors si on fait un petit bilan, je fais un schéma, hop, on reprend, on reproduit le schéma, alors, vous avez un métal, comme ceci, des photons qui arrivent, je reprends exactement le même code, donc des photons, des photons, comme ceci, et si leur énergie est suffisante, des électrons sont arrachés. Alors, si on fait un bilan, on a l'énergie des photons qui va être égale, en fait, à, il va falloir, pour que des électrons soient arrachés au métal, vaincre l'énergie de liaison des électrons. Donc ça va être l'énergie de liaison des électrons, alors, ça s'appelle le travail d'extraction des électrons au métal, je vais l'appeler travail d'extraction égale, ça s'écrit W souvent, travail d'extraction noter W I, par exemple, enfin, ça s'appelle W, tout simplement, donc, pour le travail, et ça va être égal, donc l'énergie des photons, ici, incident, va se répartir entre, d'abord, le métal récupère une partie d'énergie, les électrons, pour que les électrons puissent être arrachés, et ensuite, une partie d'énergie part sous forme d'énergie cinétique des photons. Donc, on a W plus 1 demi de M des, j'ai dit quoi, l'énergie des électrons arrachés, pardon, j'espère que je n'ai pas dit des photons, la masse des électrons fois leur vitesse, après, là, ils sont animés d'une vitesse V. OK. Et, et donc, euh, pour répondre à la question, expliquer en quoi l'effet photoélectrique a pu durer durant de nombreuses années constituer un phénomène qui nécessitait d'introduire la notion de photon pour décrire la lumière. Si on reprend les petits items qui sont donnés, on nous dit que les électrons ne sont émis que si la fréquence de la lumière est suffisamment élevée et dépasse une fréquence limite. Alors qu'on pourrait se dire autrement, vu le schéma, bah, en fait, on pourrait arracher des électrons et si on ne met que d'énergie, on arrache peu d'électrons. En fait, ça n'a rien à voir avec le non. Soit l'énergie est suffisante pour arracher, pour vaincre ce travail d'extraction-là, soit l'énergie n'est pas suffisante et dans ce cas-là, il y a zéro électron qui sont arrachés. Donc, petit commentaire. les électrons ne sont arrachés au métal que si les photos incidents possèdent une énergie suffisante. Incidents possèdent une énergie suffisante autrement d'une fréquence seule. Une énergie propre une fréquence déterminée qui dépend du métal que vous avez. Si vous avez du lithium ou du potassium, le travail d'extraction ne sera pas le même et donc l'énergie nécessaire pour arracher les électrons ne sera pas la même pour le lithium que pour le potassium. Donc, ce qu'il faut bien retenir c'est pour certains vous avez peut-être déjà compris mais je préfère le réécrire peu importe l'envoi de plusieurs faisceaux en fait l'envoi d'un faisceau globalement très énergétique globalement c'est-à-dire avec énormément de photons vous pouvez avoir énormément d'énergie dans l'ensemble du faisceau si vous avez un faisceau très large très énergétique il faut que l'énergie propre il faut que l'énergie de chaque l'énergie intrinsèque de chaque photon soit dépasse une certaine d'ailleurs que l'énergie intrinsèque intrinsèque il faut que l'énergie intrinsèque de chaque je l'ai dit de chaque de chaque photon dépasse une énergie solaire et donc il y a une quantification de l'énergie quantifiée de l'énergie et donc sinon si la fréquence est trop basse il ne se passera rien donc en fait on a E vous le connaissez E égale H nu pour l'énergie d'un photon avec nu qui est égale à C sur lambda et donc si la fréquence est suffisamment élevée l'énergie des photons est suffisamment élevée pour arracher un électron au métal et donc plus les longueurs d'onde sont basses et plus vous avez les frais le photon énergétique alors pourquoi cette expérience n'est-elle pas suffisante pour affirmer que la lumière peut être décrite de façon corpusculaire en fait en fait ça il faut lire le document qui est donné que j'ai donné mais que je vous ai redonné par l'intermédiaire du Discord en fait vous lisez dans le document qu'en raison du couplage atomes quantiques champs quantiques enfin théorie quantique des champs on peut expliquer autrement cet effet photoélectrique et donc ça n'est pas suffisant si on fait un peu plus de quantique on n'est pas convaincu par l'effet photoélectrique pour expliquer pour justifier le caractère corpusculaire de la lumière donc l'effet photoélectrique alors si on vous demande dans un sujet de concours citer une expérience historique qui a permis de mettre en évidence le caractère corpusculaire de la lumière évidemment vous citez l'effet photoélectrique mais réellement proprement l'effet photoélectrique peut être expliqué grâce à un couplage un couplage atome quantique champ donc atome quantique champ quantique sans faire appel sans faire appel donc ça ne suffit pas sans faire appel à une à une définition à un modèle corpusculaire sans faire appel à un modèle corpusculaire donc ça ne suffit pas vraiment réellement pour être rigoureux de dire l'effet photoélectrique correspond à un modèle corpusculaire et par contre décrivez-en quelques lignes expériences qui a réellement permis de montrer que la lumière comporte un aspect corpusculaire et bien là c'est dans le document lumière on le boire conscule c'est avec l'expérience avec la lame semi-réfléchissante donc vous avez une source monochromatique mono pardon de photons uniques pas monochromatique pardon de photons uniques hop et on dispose on dispose on dispose une lame semi-réfléchissante c'est-à-dire vous avez 50% des photons qui vont passer à travers la lame et 50% des photons qui vont être réfléchis sur qui vont être réfléchis sur la lame et qui vont être menés hop on est là je vais le faire non plus je vais le dépasser on va avoir un récepteur ici oh oh je vais le dépasser hop c'est pas grave donc là vous avez ça 50% ici 50% là donc là par contre il y a un miroir qui va faire que voilà donc ici on va récupérer on va regarder si on récupère des coïncidences jamais de coïncidences c'est-à-dire jamais de photons qui arrivent pardon d'impact au même instant dans mon endroit jamais de coïncidences mais formation d'une figure d'interférence et donc cette figure d'interférence donc ça veut dire qu'en fait vous avez un passage soit la particule passe par ce côté-là par le haut soit il n'est pas dévié donc ça c'est cette expérience et autrement vous avez l'expérience des photos jumeaux où là alors là c'est je vais terminer pour celle-ci donc là vous avez la formation d'une figure d'interférence avec des impacts on va le voir tout à l'heure sur les figures d'interférence et plus alors ça c'est l'expérience extrêmement on va dire nouvelle la date c'est-à-dire pas pour vous mais ce sont des années donc c'est vraiment très récent 1987 d'ailleurs vous allez voir c'est extrêmement récent création de photos jumeaux liés ils sont donc liés et on va voir qu'en fait quand on les fait passer à travers des lames semi-réfléchissants soit ils arrivent sur le récepteur sur un récepteur donné tous les deux soit tous les deux sur un autre récepteur donc ça veut dire qu'ils sont liés et ils ne peuvent pas être séparés on les a créés au départ ensemble et c'est ça qui va nous amener à dire et donc ça vous allez retenir que la lumière c'est trop facile en fait de dire ah c'est une onde ah c'est un corpuscule en réalité ça nous arrange bien dans certaines situations lorsqu'il y a des interférences ou de la diffraction de dire ah bah là c'est une onde voilà etc mais dès qu'on ralentit un petit peu le phénomène et qu'on s'aperçoit qu'en fait au niveau des interférences on va le voir d'ici 5 minutes que la figure d'interférence en fait on voit des impacts de photons sur le récepteur et donc en fait la description ondulatoire ou corpusculaire de la lumière nous arrange bien dans telle situation ou telle situation parce que c'est ce qui se rapproche d'une chose que l'on connait soit c'est un corps avec une certaine quantité de mouvement une vitesse etc soit c'est une onde avec une formation d'interférences de diffraction tout ça et ça on connait aussi et donc ça nous arrange entre guillemets bien de se ramener à ce modèle là en réalité la lumière n'est ni une onde ni un corpusculon tantôt on peut dire son comportement se rapproche de celui du comportement d'une particule tantôt son comportement se rapproche du comportement ondulatoire mais c'est un une entité si on peut dire à part entière c'est quelque chose de complexe qui n'existe pas enfin on peut pas dire c'est une onde c'est une particule c'est un tantôt j'assiste là dessus tantôt son comportement se rapproche de celui-ci ou de celui-ci mais vous ne pouvez pas dire c'est une onde c'est une particule en aucun moment en aucun lieu vous ne pouvez dire ça donc attention je l'écris comme ça la lumière est un phénomène très complexe je l'écris en toutes lettres tantôt on la modélise son comportement se rapproche la modélise par ondes à certaines fréquences tantôt par un corpuscule parce que ça nous arrange de nous raccrocher à ce genre de description donc voilà pour pour cette première série de questions et nous allons passer je vais faire une petite pause dans la vidéo hop on 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 Sous-titrage FR ?